Shérif Ramani, le négociateur discret qui veut réconcilier l'Algérie avec le Maroc L'ancien ministre algérien et ex-walide Alger à la fin des années 90, Shérif Ramani, mène depuis plusieurs mois une mission secrète au sein du Sérail algérien. Il a été officieusement chargé par des diplomates des Émirats arabes unis, où Shérif Ramani compte de nombreux amis au sein des milieux des Émirs de Dubaï et d'Abu Dhabi, de convaincre les dirigeants d'accepter une médiation afin de lancer un processus de réconciliation avec le Maroc, pays considéré comme l'ennemi juré du pouvoir algérien. Selon nos sources, Shérif Ramani a entamé des contacts avec les conseillers les plus proches du président algérien Abdelmadjid Tebboune pour commencer son lobbying dans ce sens. Il s'est entretenu même directement avec le président algérien pour tenter de le convaincre d'accepter une mission de médiation sous l'égide d'Abu Dhabi. Shérif Ramani a recueilli également plusieurs propositions qui pourront être discutées et analysées pour identifier les solutions aux problèmes algéro-marocains. Shérif Ramani est l'un des dirigeants algériens les plus réseautés aux Émirats. Il dispose de plusieurs contacts au sein de l'entourage de l'actuel président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-Nayan. Lorsqu'il était à la tête du ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement et du Tourisme, Shérif Ramani a joué un rôle important pour l'attribution des marchés les plus onéreux au niveau du célèbre Parc des Grands Vents à Alger. S'étalant sur 1059 hectares, le Parc des Grands Vents est considéré comme étant le plus grand espace vert de la capitale, et même du pays. Des investisseurs émiratis avaient une véritable mainmise sur les luxueux projets immobiliers entourant ce parc populaire à Alger. Shérif Ramani était également très proche du groupe Emahar, le promoteur immobilier le plus important de Dubaï qui avait de grandes ambitions au début des années 2000 en Algérie. L'ex-ministre algérien avait tout fait pour faciliter l'introduction de ce groupe à Alger pour lui permettre de rafler de nombreux projets immobiliers dont certains ont pu voir le jour alors que d'autres ont été définitivement compromis. Selon des sources bien informées, les Émirats arabes unis mobilisent ces hommes à Alger pour trouver une solution au problème algéro-marocain, l'ancien ministre shérif Ramani proche du président Tebboune serait mandaté par ses amis des Émirats pour mener à bien cette mission. Ramani est connu pour sa proximité avec les princes du Golfe et spécialement Mohamed Benzaïd, leur relation date des années 90. Ramani a été l'architecte du projet du Parc des Grands Vents donné aux Émiratis Imars, l'une des plus grandes sociétés immobilières dans le Golfe, le projet de 6 milliards de dollars qui n'a jamais vu le jour après le limogéage du Ramani du ministère de l'Environnement en 2013. Le dossier du Parc des Grands Vents est toujours ouvert devant la justice algérienne, mais shérif Ramani jouit de sa proximité avec le président ce qui le rend intouchable pour le moment. Aujourd'hui, pour le compte des amis émiratis, shérif Ramani a été chargé d'une mission qui paraît impossible, rapprocher de nouveau l'Algérie du Maroc. Rappelons enfin que shérif Ramani est bien introduit au sein de plusieurs lobbies mondiaux comme la Fondation des Déserts du Monde et l'Organisation Internationale Leader pour la Paix. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.